– La famille est le noyau de base de toute société. – Sachant que, excusez-moi, je vous coupe, sachant qu'il s'agit de la deuxième révision de la Moudouana en 20 ans. – Absolument, tout à fait. – Donc un souverain qui suit, qui est véritablement, je ne dirais pas au chevet, mais qui est véritablement à l'affût des moindres changements de la société. – Tout à fait, comme Samajé déjà l'avait annoncé en juillet 2022, en fait la question de l'eau c'était à l'occasion de l'ouverture de la session du Parlement d'octobre 2022. C'est une réflexion qui a mûri progressivement et qui ne part pas seulement d'une théorisation ou l'élaboration d'un paradigme juste parce qu'il faut faire un peu à la philosophie politique ou sociale, mais plutôt identifier à la suite d'un diagnostic très approfondi en termes de politique publique, parce que les politiques publiques doivent être évaluées au moins depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des dysfonctionnements, des lacunes, des incomplémentarités. Ce qu'il fallait faire, et je crois que ça a été aujourd'hui acté, c'est d'asseoir la réflexion autour d'une approche plus ordonnée, plus intégrée, globale et transversale. Dans le sens où, si on dit que l'entreprise aujourd'hui c'est l'unité de base de la production, c'est la créatrice de valeur, sur le plan social on peut dire que la famille, c'est le point de départ de toute démarche de construction, d'un édifice social équilibré, mais cimenté, ça rejoint ce que disait sa majesté, en rappelant cette idée d'il le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'il bounyan al-marsus. Donc, tamasuk l'ijtimaï, c'est la cohésion sociale, et en même temps cet esprit de corps, très cher à Ibn Khaldon dans sa Muqdima, qui est un peu la force motrice. Donc finalement, il y a de la sociologie, il y a de l'anthropologie, et c'est clair, aujourd'hui, pour prémunir la société marocaine contre les extrémismes, et les approches aveugles, régressistes, etc., si on construit la famille sur des bases pérennes. Évidemment, il faut pour cela des conditions. Nous y reviendrons, ça c'est clair, avec la protection sociale, le régime social unifié, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de décollage, pour parler comme Rostov, le fameux économiste, mais une réflexion qui a mûri, pour permettre précisément de formuler un code de la famille qui soit transversal, qui ne soit pas catégoriel ou sectoriel, mais qui puisse intégrer ces nouvelles dimensions pour articuler le taux sur une approche, comme je viens de le dire, plus fluide et plus prospective aussi. Merci.